Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire dans lequel je vais vous présenter quelques trucs pour augmenter sa visibilité sur le web, principalement en se créant un profil de chercheur-chercheuse dans ORCID et aussi dans la base de données Poblons et dans la base de données Dimensions. Juste pour une mise en contexte, je vais vous présenter quelques exemples de recherches d'articles sur le web pour essayer d'illustrer l'importance de se créer des profils de chercheurs-chercheuses pour essayer d'uniformiser un peu plus toutes ces informations-là sur le web. Donc ici, si je fais une recherche par auteur, en cherchant Sylvie Perrault comme auteur dans la base de données POMED, je repère ça en quatre références. En ce cas-ci, POMED, c'est que des articles de revues scientifiques. Ça se peut que ce soit un article de conférence, mais uniquement s'il est publié dans une revue scientifique aussi. Donc, c'est en quatre références. Dans le cas de la base de données Web of Science, 164 références. Dans ce cas-ci, ça inclut aussi des articles de compte rendu de conférences. Donc, si elle a publié une conférence qui est publiée dans un compte rendu, ça serait aussi indexé là-dedans. Les couvertures des bases de données ne sont pas les mêmes, donc il y a un nombre différent de références repérées. Si on va voir la base de données Web of Science et qu'on cherche par auteur, on va voir qu'il y a deux profils Sylvie Perrault en consultant attentivement les références associées à chacun des deux profils. On voit que c'est bel et bien la même personne. Si je vais dans une autre interface, dans la base de données Insight, je vais voir qu'il y a quatre profils de Sylvie Perrault, dont une de Sylvie Perrault à l'Université Laval. Mais en fouillant attentivement, c'est bel et bien la même personne encore. Si on fait une recherche sur Web of Science, puis je repère un article de Sylvie Perrault, dans certains cas, de plus en plus, on va pouvoir afficher des identifiants uniques. Donc, dans ce cas-ci, j'ai affiché des identifiants pour Web of Science, Researcher ID et pour ORCID. Donc, on voit les deux identifiants qui apparaissent pour Sylvie Perrault, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Il y a un autre article ici de Sylvie Perrault dans lequel ces identifiants ORCID puis Researcher ID ou Poblans ne sont pas affichés. Donc, les identifiants Researcher ID ou Poblans, c'est la même chose. On peut aussi voir dans le profil ORCID, on voit le profil ORCID de Sylvie Perrault, on voit qu'il y a six références d'affichés présentement. Puis, quand on cherche sur Poblans, il y a un profil Poblans pour Sylvie Perrault, on voit 190 publications. Donc, il y a un moyen de s'organiser pour qu'elle ait modifié les préférences de Poblans. Pour qu'on puisse, que Poblans puisse se synchroniser avec le profil d'ORCID, on va voir ça tout à l'heure. On peut aussi faire une recherche sur Google Scholar, par exemple par auteur. Ici, on voit 319 références. Puis, on peut aussi voir, constater qu'il y a un profil pour Sylvie Perrault dans Google Scholar. Dans ce cas-ci, il y a 307 références qui sont associées à ça. Donc, dans le cas de Google Scholar, c'est un petit peu différent comme outil. Il n'y a pas nécessairement une sélection des périodiques qui sont ajoutés là-dedans. Dès que les algorithmes de Google, les robots vont repérer quelque chose qui ressemble à un numéro de périodique, donc journal, volume, numéro, page, c'est automatiquement ajouté à Google Scholar. Ça pourrait être un article de revue prédatrice, par exemple. Tandis que dans la base de données Web of Science, dans la base de données PubMed, il y a un contrôle à la source. Donc, ils vont contrôler les périodiques qui sont ajoutés là-dedans. Il y a une sélection. Donc, les outils ne sont pas équivalents. Un autre exemple ici, c'est la base de données Dimensions qui existe depuis quelques années. À l'Université de Montréal, on n'est pas abonné à Dimensions, mais on a par contre accès à la version gratuite. Donc, si je fais une recherche de Sylvie Perrault dans le plein texte, donc on cherche entre guillemets dans le haut. Puis, à ce moment-là, on voit qu'il y a un certain nombre de références qui apparaissent. On peut filtrer, dans les filtres à gauche, on peut les filtrer avec Sylvie Perrault comme chercheuse. Puis, à ce moment-là, on repère 198 publications. La version gratuite, parmi les 198, il y a 129 articles, puis 22 chapitres de livres. L'autre contenu, ça peut être des brevets, par exemple, des demandes de subvention, etc., des livres, d'autres contenus qui sont disponibles si on est abonné. On peut aussi configurer dans la même chance pour qu'ils parlent avec Orchid pour échanger de l'information. C'est là que ça devient intéressant pour aller saisir le plus possible d'informations dans notre profil Orchid. Maintenant, un profil de chercheur ou de chercheuse, c'est un portrait qui peut regrouper les informations de base sur ces personnes-là. On peut se permettre d'uniformiser les noms qui sont présents sous différentes formes. On pourrait présenter une photo, les domaines de recherche, l'institution, etc. On peut aussi afficher les réalisations, donc les projets de recherche, conférences, les publications, s'il y a des brevets, des distinctions, des memberships, etc., subventions, puis aussi des tâches de révision par les pairs dans le cas de la base de données Orchid et PubLens. Par contre, les identifiants, c'est une façon de référer à un humain spécifique avec un code unique, puis il y a un permalien associé à ça, donc un URL qui est permanent, qui va faciliter le repérage de votre profil par des usagers ou par des systèmes automatisés. Les usagers, les utilisateurs des identifiants, des codes uniques, sont principalement les universités, les institutions de recherche, organismes subventionnaires, maisons d'édition. Puis, les identifiants sont intégrés dans d'autres outils, donc si vous cherchez sur Web of Science, vous allez pouvoir chercher avec l'identifiant Orchid, vous allez pouvoir voir les identifiants Orchid qui sont affichés. C'est pareil pour d'autres bases de données aussi. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur ces informations sur le Web. Ça peut aussi aider les jeunes chercheurs, chercheuses à se faire connaître et se démarquer. Par exemple, un chercheur, une chercheuse qui aurait un blog très consulté, une liste complète d'articles publiés, une liste à jour, ça va permettre de valoriser ses réalisations. Ça permet surtout de regrouper toutes les réalisations pour en faciliter le repérage dans différentes bases de données. Ça permet aussi de désambiguiser les noms des chercheurs, par exemple. Je vais vous présenter des exemples tout à l'heure de ça. Puis, si des gens font des analyses bibliométriques, par exemple des palmarès, le nombre de publications, ça permet d'améliorer la qualité de ces données bibliométriques. Un exemple de désambiguisation, un chercheur de la Faculté de pharmacie à l'Université de Montréal, Denis Deblois, si on cherche dans POMED, on voit que son nom est présent sur trois formes différentes. Donc, Deblois avec un espace de Eblois. On voit Deblois en un seul mot, mais avec un B majuscule. Puis, on voit Deblois en un seul mot. Donc, juste ici dans POMED, on voit facilement ces trois variantes-là. Donc, un profil ORCID permet d'uniformiser tout ça. Profil Poblone, la même chose. Un cas réel dans un emploi précédent, dans un centre de recherche sur les matériaux, il y avait à la même époque, dans le même centre de recherche, il y avait deux François Hamel, tous deux spécialisés en métallurgie de l'acier. Donc, ça devient important de désambiguiser les personnes pour savoir laquelle des publications proviennent d'un François Hamel spécifique ou d'un autre. Pour bien gérer vos profils, on vous suggère de privilégier votre profil ORCID d'abord comme principal profil qui comprend votre information la plus à jour et la plus exhaustive. Ensuite, on peut se créer des profils secondaires dans différents outils, entre autres Poblone et Web of Science Researcher ID, qui est les mêmes deux systèmes parallèles, puis la base de lignes Dimensions. On va voir ça dans les diapos suivantes. On peut aussi se créer un profil Google Scholar pour réclamer ses publications, puis suivre nos citations. C'est un outil qui est populaire, mais c'est plutôt un circuit fermé. Il n'y a pas de lien avec les profils ORCID, par exemple. Puis, on peut se créer des profils secondaires dans d'autres sites d'intérêt aussi. Donc, il y a des gens qui ont des profils sur ResearchGate, sur Academia, peut-être un profil sur la page du groupe de recherche, sur les vitrines des chercheurs à l'Université de Montréal, par exemple, etc. On a sur notre site web une liste de suggestions de profils au besoin. Puis, on vous encourage aussi, une autre façon d'augmenter votre présence sur le web, c'est de déposer le plus possible vos publications en accès libre au même endroit. Par exemple, notre dépôt institutionnel papyrus à l'Université de Montréal. Ici, c'est un document qui a été produit par un collègue bibliothécaire de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines à l'Université de Montréal, Pascal Martinelli. Puis, Pascal ici décrit différentes manières d'optimiser votre présence sur le web. Donc, on se crée un profil Orchid, on peut avoir un profil Google Scholar, un compte Wikidata, etc. Donc, on voit Papyrus, on voit Pablons, on pourrait ajouter Dimensions. Donc, il y a différentes manières de voir ça. Votre profil Orchid, l'intérêt principal, c'est un identifiant qui est pérenne, qui est le plus utilisé à ce jour. Il est vraiment très utilisé partout dans le monde. C'est formé de 16 chiffres. Donc, typiquement, on va voir un URL. Si j'ai mon identifiant de 16 chiffres, puis j'ajoute HTTPS 2 points, barre oblique, barre oblique, orchid.org, barre oblique devant, j'ai un URL permanent que je peux réutiliser pour toujours repérer mon profil facilement. C'est un identifiant qui est ce qu'on appelle FAIR. C'est-à-dire qu'il est facile à trouver, il est accessible, interopérable par les machines, les ordinateurs. Puis, les informations sont facilement exportables et réutilisables. quand vous allez créer votre profil ORCID on vous suggère d'associer une deuxième adresse de courriel comme ça si vous changez d'institution vous allez pouvoir récupérer votre profil ORCID quand vous allez arriver dans une nouvelle institution ou si vous oubliez un mot de passe par exemple ensuite on peut ajouter des profils ajouter des travaux dans ORCID avec l'option Adworks mais c'est un peu ardu, il faut le faire pour une publication à la fois donc je pourrais ajouter avec un numéro de POMED, le PMID je pourrais l'ajouter avec un DOI sinon il y a quelques autres manières d'ajouter des références mais une à la fois ça devient beaucoup plus efficace d'ajouter des références dans son profil ORCID en passant d'abord par PubLens ou Web of Science ou par la base Dimensions encore là je vous en parle dans les diapos suivantes ORCID permet un maximum de 10 000 publications il n'y a pas grand monde qui ont 10 000 publications mais c'est possible puis ça permet entre autres d'ajouter vos tâches de révision des pairs vous pouvez ajouter votre identifiant ORCID à votre signature de courriel vous pouvez utiliser l'image d'ORCID puis associer l'URL à l'image en tant que telle puis ça va apparaître dans votre adresse de courriel tout simplement dans votre signature il y a aussi des outils qui sont disponibles sur le site d'ORCID pour intégrer votre numéro ORCID et votre adresse à du code web que vous pourriez intégrer dans une page web par exemple la page votre page sur le web ou la page du groupe de recherche par exemple quand vous allez déposer des articles ou quand vous allez faire des demandes de subvention de plus en plus on vous offre l'option de vous connecter avec votre compte ORCID faites-le le plus possible comme ça vous allez être authentifié comme une personne qui détient un compte ORCID puis votre numéro ORCID va être associé automatiquement à vos publications lorsque l'article devient publié devient disponible à ce moment-là ça va être automatiquement ajouté à votre profil ORCID aussi vous pouvez décider de rendre l'information publique ou non donc si vous travaillez par exemple pour une tâche de révision puis que vous vous êtes connecté à votre profil ORCID à la revue scientifique en question vous pouvez décider quelle tâche vous voulez rendre publique dans ORCID par exemple ça se fait dans le profil ORCID directement un autre outil ici c'est l'outil Poblans qui est associé à la base de données Web of Science donc on a l'URL pour ce qu'on était à partir de la page d'Habilité de la santé un exemple ici où je cherche donc dans Web of Science je cherche par auteur d'abord puis je repère des articles dans ce cas-ci j'ai cherché Samuel Cyr comme auteur qui est un étudiant à la faculté de pharmacie puis dans ce cas-ci lorsqu'on voit la référence on voit qu'il y a quatre publications associées à Samuel Cyr puis je pourrais cliquer sur le bouton Claim this record pour réclamer cette référence-là et l'associer à mon profil Web of Science et Poblans puis ensuite dans Poblans même on a l'option de on a l'option d'associer notre la publication tant que telle à notre profil Poblans notez que l'identifiant Poblans c'est le même que pour Web of Science que votre identifiant EndNote ou un profil Clarivate par exemple dans Poblans en allant jouer dans les préférences donc je vais dans mon compte ici on voit Patrice Dupont puis je vais dans les préférences à gauche je vais cliquer sur publication bien j'ai des options d'ajouter des références donc je pourrais à partir de Poblans ajouter des références directement à partir de Web of Science donc je suis dans Poblans je me connecte à Web of Science puis j'ajoute des références à Poblans directement on peut aussi le faire si on a déjà une base d'une de nos publications disons une base EndNote mais j'ai l'option d'importer un fichier RIS de mes références puis de l'importer je pourrais aussi aller une référence à la fois donc un numéro de PubMed PMID ou un DOE mais c'est vraiment plus efficace de le faire avec Web of Science on peut aussi cliquer l'option pour synchroniser avec Orchid donc dans ce cas-ci ce que je vais ajouter à Poblans je vais le synchroniser avec Orchid pour que les deux systèmes se parlent s'il y a une mise à jour dans un ça va être fait dans l'autre automatiquement dans Poblans on peut aussi aller indiquer les tâches de révision par les pairs donc je peux cliquer sur le bouton Add a Review mais je peux aussi aller tout simplement transmettre dans la même section de Poblans j'ai un endroit où je peux insérer un fichier joint je peux insérer un courriel de remerciement de la maison d'édition pour la tâche de revue par les pairs à ce moment-là les gens de Poblans vont valider l'information en envoyant un courriel à la maison d'édition pour vérifier que c'est c'est bel et bien véridique puis l'information va être ajustée par la suite dans votre compte Poblans on peut aussi aller jouer dans les préférences de Poblans pour automatiser l'ajoutage de révision des pairs donc si certaines maisons d'édition sont des partenaires avec Poblans donc si je peux aller cliquer l'option qu'on voit ici Review from Partners pour automatiquement ajouter les revues des pairs dans Poblans donc si je fais une revue des pairs pour un périodique qui est publié chez Wiley puis que Wiley est partenaire avec Poblans bien dès que la tâche de révision va être terminée ça peut apparaître dans mon profil Poblans ensuite c'est pas nécessairement l'article lui-même mais c'est vraiment au niveau du périodique en tant que tel parfois c'est au niveau de la maison d'édition on peut choisir le niveau de granularité qu'on veut je peux aussi aller faire des liens pour les Pre-Publication Review Display Reference pour les permissions puis je peux aussi des permissions pour les demandes si je fais partie d'un panel pour des demandes de subvention bien je peux aussi aller indiquer cette tâche de revue des pairs cette tâche-là aussi on peut aussi synchroniser les profils Poblans et Orchid donc dans ce cas-ci je suis toujours dans Poblans et j'ai des paramètres pour Orchid Settings puis dans ce cas-ci je peux aller choisir différents paramètres pour que tout se synchronise automatiquement je peux prendre mes références de Poblans puis les exporter vers Orchid c'est ce qu'on voit ici Export Publication to Orchid Export Review donc si j'ai ajouté des revues des pairs dans Poblans je peux cocher l'option pour les envoyer vers Orchid donc vous avez pas mal de permissions qui sont disponibles ici dans les deux systèmes ils sont très bien intégrés vous pouvez aussi vous créer un profil dans la base de les dimensions puis dans la base des dimensions comme je mentionnais tout à l'heure on repère des articles puis si dans mon profil Dimensions je peux aller cliquer sur la section Orchid Information puis dans la section en tant que telle je peux aller ajouter mon identifiant Orchid puis de ce manière-là je vais y avoir un lien entre les références que je vais repérer dans Dimensions et mon profil Orchid donc c'est possible dans ce cas-ci de les ajouter directement donc si je fais une recherche dans mon compte Dimensions donc on voit que je suis connecté à mon compte je fais une recherche disons que Patrice Dupont ça cherche dans la base de les Plintex puis là je vois différentes références la première c'est pas la mienne c'est une autre personne qui s'appelle Patrice Dupont mais si c'était la mienne j'aurais l'option d'ajouter dans Orchid si je descends un petit peu plus bas dans ma liste je vois deux références qui sont les miennes puis dans ce cas-ci je pourrais aller me connecter à mon compte Orchid si c'était pas déjà fait puis les ajouter dans la copie d'écran qu'on voit ici c'est si je suis connecté ça va m'indiquer que les deux références en question sont déjà dans mon profil Orchid tandis qu'à gauche c'est si j'étais pas connecté il faudrait que je me connecte pour avoir le bouton qui apparaît pour les ajouter donc là on a l'option de les ajouter une à la fois dans Orchid c'est assez rapide par contre on clique sur le bouton puis ça se fait instantanément on passe à la référence suivante tandis que dans PubLens on peut le faire pour 75 publications d'un coup je pourrais repérer mes publications dans Web of Science choisir disons les 70 qui m'intéressent parmi les 75 puis cocher l'option Export pour les envoyer dans PubLens donc c'est assez simple à utiliser comme outil en jouant avec les options vous allez vous retrouver sinon vous pouvez nous consulter puis on va vous aider dans Google Scholar la même chose j'associe mon compte Gmail à mon compte à Google Scholar donc dans ce cas-ci je vais étudier mon identifiant Gmail puis je vais rentrer mon institution d'attache dans ce cas-ci l'Université de Montréal la bibliothèque de la santé puis j'associe mon adresse de l'Université de Montréal une fois que c'est fait je reçois un courriel dans mon compte de l'Université de Montréal puis je vais valider que mon adresse est la bonne puis maintenant mon compte Gmail est associé mon compte de l'Université de Montréal dans mon profil sur Google Scholar puis là on peut chercher par nom d'auteur puis on peut repérer nos publications puis on peut les ajouter à notre profil directement on peut les réclamer pour les ajouter dans Google Scholar c'est assez simple à faire c'est pas nécessairement à jour lorsque j'ai créé mon profil il y a quelques jours dans Google Scholar certaines publications qui dataient d'un an n'étaient toujours pas disponibles dans Google Scholar donc pour une raison que je connais pas pour l'instant mais mon nom était bel et bien comme auteur donc c'est pas nécessairement si complexe ça aussi le profil Google Scholar n'est pas intégré avec Orchid pour l'instant donc c'est un peu en vase clos ce système-là finalement il y a le dépôt de l'Université de Montréal qui vous permet libre accès aux publications thèses, mémoires et autres productions intellectuelles des chercheurs et étudiants donc chaque document que vous allez déposer dans Papyrus va avoir un URL permanent que les autres personnes vont pouvoir inclure dans leur page web pour repérer le document facilement les documents achetés dans Papyrus on peut les intégrer facilement à notre profil Orchid ou notre profil notre profil Publens en utilisant l'URL permanent il y a un processus d'autoarchivage simple c'est très facile de déposer un document dans Papyrus c'est possible d'obtenir des données de consultation sur les documents que vous avez données de statistiques par exemple le nombre de consultations pour les documents déposés dans Papyrus puis il y a une indexation automatique donc dès qu'un document est dans Papyrus c'est repérable sur le web dans WordCat qui est notre outil découverte entre autres à l'Université de Montréal l'outil découverte Sophia c'est WordCat qui est derrière ça donc dès que ça apparaît dans Papyrus c'est repéré partout dans le monde dans WordCat c'est intégré à Google Scholar Google donc c'est très facilement repérable partout à l'Université de Montréal les professeurs peuvent déposer différents types de documents en fait tous types de documents pour les professeurs pour les étudiants chargés de cours stagiaires ou les membres du personnel c'est des articles des chapitres de livres communications scientifiques ensemble de données aussi c'est possible d'ajouter un ensemble de données qui est associé à un article dans Papyrus il y a d'autres dépôts qui existent pour ça si je l'ai déposé dans Dataverse ou dans Zenodo ou ailleurs je peux faire aussi un lien à partir de mon article disons dans Papyrus je peux pointer vers l'ensemble de données associées à partir de Papyrus donc les gens vont repérer l'article puis ils vont repérer aussi l'ensemble de données au besoin on voit ici qu'il y a différents types de collections qui sont disponibles pour l'école d'optométrie on voit thèse et mémoire travaux et publications même chose pour la faculté de pharmacie faculté de pharmacie il y a aussi une collection pour la production étudiante c'est des travaux d'étudiants qui est très mené principalement dans ce cas-ci pour déposer on vous demande dès l'acceptation de votre article dès que vous avez le message de la maison d'édition qui confirme que c'est accepté allez déposer votre article dans Papyrus la version acceptée donc c'est pas la version telle que publiée sur le site web de la maison d'édition c'est la dernière version que vous avez soumise puis avec les fichiers joints au besoin donc les documents complémentaires ça peut être par exemple une stratégie de recherche dans le cas d'une étude de portée ou une revue systématique ça pourrait être des matériels complémentaires par exemple si vous avez vous parlez d'une étude qualitative vous avez un sondage vous voulez joindre un exemplaire du sondage vous pouvez l'associer comme document complémentaire donc vous déposez tout ça dans Papyrus j'ai déjà parlé de l'ensemble de données qu'on peut soit déposer soit assigner un lien pour le repérer une fois que vous déposez un document dans Papyrus ça bénéficie à tous les auteurs parce que tous les co-auteurs leur travail va être repérable sur le web aussi puis c'est l'équipe Papyrus qui va s'occuper de gérer pour vous les questions de licence ou d'embargo donc si la maison d'édition nous permet de rendre l'article disponible seulement après un an un an après l'apparition vous le déposez dès qu'il est accepté puis l'équipe Papyrus va appliquer un embargo sur le système puis un an après il devient automatiquement disponible si c'est un article si c'est la version acceptée ou déjà publiée que vous voulez déposer pour rentrer les données dans Papyrus on peut utiliser tout simplement un identifiant pomade le PMID ou un DOI pour faciliter la tâche d'ajout dans Papyrus on a un guide du déposant c'est très simple très simple à suivre encore là on peut vous aider au besoin mais en suivant les étapes on y arrive facilement donc ça complète ma présentation puis je vous souhaite une bonne fin de journée si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à nous consulter à la bibliothèque de la santé merci beaucoup